Spectacles. Conférences. Sports. À tous vos événements, AmiTélé est là. Les 12 et 13 mai derniers avaient lieu à Boucherville, le championnat canadien de hockey luge. Et c'était l'occasion de voir comment le sport se développe dans les différentes provinces. Maxime Gagnon, entraîneur de l'équipe du Québec et membre du comité organisateur. C'est six provinces qui sont présentes. La deuxième édition, l'an passé, on était quatre provinces. Le Manitoba et la Nouvelle-Écosse se sont rajoutées cette année. Mon nom, c'est Richard Lambert et je suis le gérant de l'équipe de la province Manitoba. C'est notre première fois à un tournoi national. Il y a des équipes en développement. Le Manitoba est quand même assez impressionnant. Le Québec vient de jouer contre eux et je te dirais qu'on est quand même très satisfaits du niveau. La Nouvelle-Écosse, eux, partent un petit peu plus loin, mais c'est quand même positif qu'est-ce qu'ils ont présentement. Notre jeu, pour cette fin de semaine, ça va probablement être plutôt défensif parce qu'on connaît que beaucoup d'équipes ont une grosse expérience et de la vitesse. Notre activité, c'est l'expérience, surtout pour les jeunes. Ils ont tous la vue d'être sur l'équipe paralympique un de ces jours-ci. Le but, c'est de progresser au niveau canadien pour permettre à l'équipe nationale d'avoir de meilleurs choix et de commencer plus jeune sur des équipes provinciales. Mon nom est Jacob Leblanc. Je joue pour l'équipe de Nouvelle-Écosse. Je joue la position du centre. Les joueurs, la majorité sont de la Nouvelle-Écosse. Il y a du Cap Breton, puis Halifax. Mais il y a trois joueurs de Nouveau-Brunswick. Puis moi, je suis le plus jeune à 14 ans. On a fait un programme de développement il y a quatre ans avec le Nouveau-Brunswick. Puis on avait vu Jacob. Donc il y avait dix ans à l'époque. Et il tombe en amour avec le Québec aussi. Donc de là, il vient jouer à l'occasion avec nous dans des tournois. Et aujourd'hui, il est aligné avec l'équipe de la Nouvelle-Écosse. Mais pour lui, il fait deux camps d'entraînement avec l'équipe nationale de développement. Donc c'est bon signe. Ça va bien jusqu'à maintenant pour lui. Mon rôle dans l'équipe, je suis plus celui qui a la vitesse. J'ai le meilleur contrôle avec la rondelle. C'est notre sport national partout au Canada. Donc ça donne la chance à toutes personnes handicapées. Ou non. Parce que même sur l'équipe provinciale, on accepte des personnes non handicapées. Le gardien de vue de l'équipe du Québec est une personne non handicapée. Et on a un défenseur. Nous, on en a deux dans notre alignement. Dans les autres clubs aussi, il y en a quelques-uns. On a la Nouvelle-Écosse. On a BC. Et on a l'Alberta qui ont des filles dans leur alignement. Québec, ça regarde bien pour les années prochaines. Nos joueurs ont tous un handicap. On a deux joueurs. Il varie de l'âge de 15 ans jusqu'à 49 ans. L'équipement des gardiens, c'est comme la même affaire. Sauf qu'au dos de sa moutaine, il va avoir des pics pour pouvoir se pousser si on veut. Puis il va en avoir au talon de son bâton. Sinon, c'est le même équipement. Le plastron, le masque, c'est la même chose. Pour le joueur, c'est la même chose aussi. La seule chose qu'on ne porte pas, c'est la culotte parce qu'on est protégé par notre siège, si on veut, dans laquelle on s'assoit. Tu es assis sur deux poteaux. Dessus les deux poteaux, il y a comme deux lames. Tu es obligé d'avoir deux lames. Souvent, il va y avoir une lame d'espace entre les deux lames seulement, mais tu as toujours deux lames, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Tu proposes avec deux bâtons avec des pics dessous. Qui sont gauche-droite à ce moment-là, avec une courbe différente dans chacune des mains. Pour les entraîneurs de l'équipe canadienne qui sont ici dans les astrales tout au monde du week-end, c'est de découvrir des nouveaux talents. Alors, c'est de voir qui pourrait aspirer éventuellement à l'équipe nationale, ou même l'équipe nationale de développement de l'équipe école. Moi, j'aimerais tellement ça, d'être un modèle pour les joueurs du Nouveau-Brunswick. Comme pour dire que moi, je les ai motivés à jouer à Hockeyluge, puis commencer. Puis que j'ai aidé à Hockeyluge se développer au Canada, c'est vraiment beau. Pour connaître l'équipe gagnante et tous les résultats, vous pouvez vous rendre sur Hockeyluge.ca. J'ai aidé à Hockeyluge.